salut les gens moi c'est style food and co et je vous ai concocté une petite vidéo sur le lissage et un petit maquillage du jour très sympathique alors si ça vous intéresse restez avec moi je vais vous faire une vidéo sur le lissage des cheveux maghrébins maghrébins voilà donc ça c'est mes cheveux naturel bon il ya quelques années j'avais fait un défrisage que j'ai longuement regretté parce que du coup ça m'a enlevé la nature de mes cheveux on le voit bien là de là à de là voilà donc là c'est ma repousse naturel donc on va faire un petit lissage avec le remington il ya plein de d'huile qui existe dans ce monde donc Donc moi, je prends à peu près ça. Et si vous avez les cheveux encore plus épais, vous les recoupez encore en deux. Ok, gonzesses ? Ou les gars ! Mettez bien un sérum lissant, haute protection, c'est important. Vu qu'on a déjà les cheveux cramés, j'en remets un petit peu sur les pointes. Parce que moi, j'ai les cheveux très très secs. C'est normal, c'est les cheveux du Sahara, t'as vu ? Le soleil, il les a séchés, secs. Ensuite, on va mettre à chauffer notre lisseur. J'aurais dû le mettre avant, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, il chauffe super vite, il va super bien, franchement. Même si j'aurais préféré avoir un steam pod. Mais bon, 400 balles, t'as vu quoi ? Donc là, j'appuie. En fait, vous avez, voilà, la 4, c'est très très chaud. Bon, moi, je le mets à 3. Il n'y a que les petits cheveux devant où je le mets à 1 ou 2. Dès que les points arrêteront de clignoter, c'est qu'il est chaud. Déjà, ça chauffe bien là. Moi, ce que je fais, c'est que je passe 2-3 fois sur la racine. Sinon, vous prenez une brosse. Mais bon, moi, je trouve que ça m'encombre. Comme tout le monde, je fais un bain d'huile la veille ou une heure avant. Un shampoing. Le mieux, c'est de prendre sans sulfate. Et un masque. Les masques, vous pouvez les faire aussi maison. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je vous en ferai un en live. Bon, là, mes cheveux, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi tranquille. Bon, même si je les mets en 4, des fois, c'est un peu le souk. Déjà, mais il finit dans ma tête. Mais on s'en sort quand même. Hop là. Vous voyez la différence quand même. Bon, il ne faut pas prendre non plus trop des grosses parties. Même si on est pressé. Parce que sinon, ce ne sera pas uniforme. Bon, sinon, à part ça, je ne me fais pas des lissages tout le temps. Je laisse au naturel. Déjà parce que j'aime mes cheveux au naturel. Même si ils font ce qu'ils veulent. Mais de temps en temps, j'aime bien. Je trouve que ça change. Ça fait du bien de changer de tête des fois. C'est rebelle pour son crush, pour son âme, son mari, son copain, ce que vous voulez. Bon, alors là, j'ai des petits cheveux qui sont rebelles. Mais après, vous allez voir, je vais mettre une huile pas trop grasse qui va les discipliner ces petits coquins. Bon, ceux de derrière, ils font la guerre. Voilà, c'est la guerre. J'ai mis 45 minutes. En mode baguette, vous prenez un quart d'heure de plus et puis vous repassez. Mais moi, je n'ai pas envie trop de les cramer. Donc, pour moi, ça me va comme ça. En plus, comme ça, ça garde un peu de volume. Ce que je fais, c'est qu'à la fin, je passe ça. Voilà. Donc, ça, c'est Air Polisher. Sérum éclatant. Donc, ça, en fait, ça vous évite les frisottis. Et en plus, ça sent super bon et ça fait briller les cheveux. Genre, ça doit coûter peut-être 5 euros chez les Africains ou peut-être même dans d'autres boutiques. Donc, j'en mets une petite noisette. Toujours mettre petit à petit. Une petite noisette, je commence. Ça sent bon en plus. Comme ça, les pointes. Parce qu'elles ont pris cher. J'adore. Bon, j'ai changé de côté parce que j'ai l'impression que c'est mieux avec la lumière là, surtout pour se maquiller. Je prends un lait démaquillant, la Roche Posay. J'adore cette marque. Elle va bien avec ma peau, du coup. Donc, je passe un petit coup de lait démaquillant, même si ma peau, elle est propre. Ça fait pas de mal de la nettoyer un petit coup. Ouf. Ma petite crème de jour, la Roche Posay. Fédérité. Hop, 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 hop. Hop là, hop là. Oui, j'ai un piercing au nez. C'est un anneau en or que j'adore. Voilà. Quand la peau, elle est bien hydratée, on va pouvoir faire de la peinture. Moi, j'ai pas de base. Normalement, il faudrait mettre une base pour les pores et tout, mais moi, j'en ai pas. Donc, on va faire sans. Donc, je prends un petit fond de teint comme ça. Fit Me 330 de Maybelline New York. En fait, j'en mets pas partout du fond de teint. Je vais en mettre juste là. Juste là, un peu là. Je vais vous montrer. Donc, j'en mets un petit peu sur ma main. Toujours y aller petit à petit, qui ressemblent pas à un pot de peinture, même si... Hop là. Tu vois là, j'ai des petites taches. Hop. J'ai toujours eu du mal à trouver ma teinte. À trouver ma teinte. Bon, mon grain de beauté, elle est naturelle. J'en ai deux. Un là, un là. Moi, je l'estompe avec un pinceau. Ouh là là, déjà. Avec le même pinceau. Ça, Pro Concealer de LA Girl. Bon, moi, c'est quand je fais un maquillage de tous les jours, c'est vite fait. J'en mets un peu là. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Petite coquine. Voilà. Ouh là là, ça illumine. Voilà. Déjà, le teint, c'est mieux. Je mets un peu de poudre Nocibe Contouring. Voilà, il est comme ça. Donc, je prends l'éclair, là. Tac, tac, tac. Ah, ah, ah. Tac, tic, tac. Voilà. Histoire de poudrie, tu vois. Ensuite, je prends le marron froid. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hop là, hop là. Voilà. Ensuite, je prends un bronzer. Un petit peu là. Un petit peu là. Et il en met là. Oui, je prends toujours le même pinceau parce que je n'ai pas le temps, en fait. Là, je vais aller au travail. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, en fait, je me dépêche. Mais au moins, je ne sors pas burnoun. Burnoun, ça veut dire dégueulasse, quoi. Sans teint, sans rien. Sans rien du tout de pomme de terre. Donc là, tu vois, c'est pas mal, hein. Ensuite, les oursilles. Oh putain, les cheveux, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, les sourcils. Petit brossage express. Moi, mes sourcils, je les laisse naturels, en fait. J'enlève juste un peu là, de temps en temps. Un peu là, pour ne pas avoir un mono sourcil. À peine là. Alors, j'y vais une fois par an, faire les sourcils, genre chez Nocibé ou chez Yves Rocher. Histoire de, tu sais, les retracer, quoi. Mais sinon, je les laisse genre comme ça, naturels. J'ai un crayon de chez Estée Lauder. Genre là, c'est marron et noir. Donc, je fais un peu... Est-ce que j'ai des petits trous là ? Bien sûr, après, je rebrosse. Avec mon petit doigt, je repasse un peu de clair là. Histoire d'illuminer un peu le regard. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eyeliner. Celui-là, alors c'est un Kiko. C'est comme ça là, un pinceau. Regardez le pinceau déjà comme il est... Il me dit, vas-y, dégage de là. Il est horrible, ce pinceau. Mais bon, je vais le finir parce que bon, pas de gâchis. Tu vois. Voilà. Tu vois, ça fait un petit regard du chat, miaou. Minou, minou. Le mascara. Donc, moi, je suis là. Colossal big shot. Bah, en fait, celui-là, au début, j'ai bien aimé quand il était tout neuf. Mais là, il est... Je ne sais pas. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Il est tout sec. Pourtant, je le ferme bien et tout. Mais il est tout sec. Il fait des parties. Alors, je passe une fois comme ça. Et après... Oui, j'ai des grains de beauté dans le blanc des yeux. Je ne sais pas. C'est génétique. Tu vois, il est tout sec. C'est chiant. Putain, le red. Ils se font des couilles en or, la vérité. En plus, ça coûte 11 ou 12 balles, ça. Franchement. Bon, sinon, j'ai déjà ici les cils magnétiques. C'est génial. Super. Un petit peu en bas. Pareil, je fais comme ça. Parce que vu que j'en ai... Ils sont grands. Des fois, ils touchent. Puis là, ça fait plein de petits points noirs. Ça peut faire un style, mais bon. Ou ça peut te faire l'air con. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets du labello. Hydratation des lèvres. Et voilà, vous pouvez mettre un peu de... Comment ça s'appelle ? Il faut rajouter un petit bijou. Les filles. Ou les mecs, hein. Un petit bijou. Donc moi, j'ai choisi des petites boucles d'oreilles. Qui sont trop belles. Je les ai achetées à la galerie Lafayette. 10 balles ou je remballe. Oui, 10 euros, je les ai achetées. Mais je les trouve canon. Les bijoux, c'est toujours un plus, hein. Ça embellit. Ça donne un charme. Donc là, quand vous voyez ma tranche du début. Et là, il y a quand même une petite différence, quoi. Voilà, je suis prête. On peut y aller. Du maquillage du jour. Très joli. On peut mettre une petite pince. On peut faire une queue de cheval. Mais bon, c'est dommage, vu qu'on les a laissées autant les laisser respirer. Et long. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je serai très heureuse de vous répondre, de vous refaire des vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les gens.